... Je déclare cette séance que je ne suis pas couverte. Pour procéder à l'appel, je vous demande de l'une de silence en mémoire de notre ami et de l'hérosité, un d'hérosité de l'hérosité. Jean-Michel Soué, Céline Trastor dans notre procuration à Sandrine Poussane, Vivino, Clémentine Herre, Jean-Michel Gascou, Olivier Capel dans notre procuration à Olivier Lacaze, Nicole Clara, Olivier Lacaze, Sandrine Poussane, Guillaume Clavette dans notre procuration à Clémentine Herre, Joseph Monté, Présent, Gérard Petit, Présent, Isabelle Asensi, Nelly Hergelle, Présent, Louis Serralong, Présent, Denis Pille, Marie-Josée Graza, Jean-Louis Florisson, Présent, Marie-Josée Graza, Présent, Evelyne Canomas, Présent, Cédric Castella, Présent, Olivier Roux, Présent, Emmanuel Fradé, Présent, Myriam Nogues, Présent, Jean-Charles Colomine, Présent, Elisabeth Lezard, Présent, Marc Marti dans notre procuration à Emmanuel Fradé, et Jacques Chanda Féry, Présent, Merci. 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 Je vous remercie. Évidemment que nous avons une passée pour elle, pour sa famille. C'est une personne de vitalité qui était très investie dans la vie locale, je l'ai dit, et qui nous a beaucoup emmenés, qui avait un jugement de beaucoup d'impartialité et qui a fait un gros travail au CCS. On voulait beaucoup d'avancées, de la santé. Je ne voudrais pas me permettre d'inquiéter dans toutes les choses qu'elle a été insufflée. Elle a été vraiment présente. Elle a été présente aussi au comité des communes. Elle a manifesté quelquefois son indépendance, mais ça faisait partie de l'avancée sur le compérament. Et c'est ce qu'on a mis en arrière. Et c'est une personne qui, personnellement, perd une amie. Je ne sais pas si je ne connaissais pas avant, mais j'ai appris à faire une amie. Une personne avec qui nous avions des discussions franchement, cordiales, et qui est toujours construit, et toujours dans le bon sens, avec jamais de polémique, mais toujours en essai d'un manière un peu plus agréable. Voilà. Donc, je garderai un bon souvenir, un profond souvenir à cette personne. Bonne personne. Belle personne. Si je peux ajouter, Madame Pêche nous a donné une véritable leçon de courage. Et je voudrais me souvenir d'un instant, lors d'une réunion du conseil communautaire, où tous les deux, vous n'avez pas pu venir à elle, où, en aparté, nous avons parlé de sa maladie. Et j'ai vu combien il faisait pleine de courage, de sérénité, d'acceptation, et de dignité. Et je peux vous dire que quand on accepte dans la vie, il n'est pas facile d'être courageux tout le temps. Au rêve, j'étais courageuse tout le temps. Donc, j'ai touché, je peux le dire. Je crois que c'est une vraie sauf de vie. Elle est venue jusqu'au dernier moment. Pourtant, je peux vous dire que, Madame, vous savez peut-être qu'elle a été fatiguée, qu'elle est venue au dernier réunion du conseil d'administration du CICS et a tenu à faire la pratique comme toute la réunion. C'était dur pour elle. Elle est venue, et pas dur pour moi, parce qu'on ne peut pas trop parler, mais quand même beaucoup de monsieur. Donc, il fallait que ce soit dit, parce que c'est bon. Donc, je vous propose de passer à l'élection de l'administration du Conseil d'administration. Donc, je propose que l'intinaire, parce que les personnes qui sont contre, qui s'abstiennent, nous remercient, et ensuite, nous allons passer à la validation du cas, du procédé à la dernière scène du conseil d'administration. S'il vous plaît, avant de commencer, on aimerait faire un changement dans l'ordre du jour et faire une demande exceptionnelle. Nous aimerions que le point 13 de l'ordre du jour soit examiné en dernier, et que lors de l'examen de ce point 13, il y ait le huis clos qui soit décrété. Alors, ça se fait par un vote, c'est l'article L21-18 du Code des collectivités locales, puisque, à notre sens, il y a potentiellement une atteinte à la prévention d'innocence, et surtout par des faits de la vie privée d'un employé de la commune et de sa taille. Donc, on aimerait que le huis clos soit décidé, et donc, que ce point 13 soit donc remis à la fin, de manière à éviter toute embarrasse des personnes. Et donc, le huis clos, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de filles. Voilà. Sur le fait de le passer à la dernière scène du conseil du système, il n'y a pas de problème. Sur le fait de prononcer le huis clos, il n'y a pas de problème. Par contre, avant de prononcer le huis clos, j'aimerais que l'on fasse état de la position de la délibération que je vais demander. Après, on débattra un huis clos. Mais je pense que l'information doit aussi être publique. C'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce soit au procès-boussi. Alors, là, je vais demander un vote. Parce que c'est le point 13 dans sa totalité, parce que dans la délibération, il y a la nomination de cette personne, et rien que le fait de donner son nom, pour moi, est une atteinte à la présomption d'innocence et surtout à la vie privée de la personne et de sa famille. Donc, voilà. Donc, là, on est en demande d'un vote sur son nom. On a quand même, on a quand même, c'est joint dans les... dans les... dans les... dans les... dans les... dans les... on a quand même... il est nommé et il est... cette personne est nommée et elle est convoquée au tribunal avec... avec une... une... un... un... un vote rendu sur lequel il a... il a... une accusation et il a aussi... on a reconnu des filles. Tant qu'il n'y a pas de procès... Non, mais je comprends, je comprends. Et moi, je... moi, je ne peux... je veux que... je souhaite... je souhaite... que... que... qu'on fasse le débat en 8 jours, il n'y a aucun problème. Alors, pour moi, il n'y a aucun problème. Mais... moi, je pense qu'il faut porter la connaissance de la... de la population, le fait que... la commune a été victime. C'est-à-dire, la commune est victime d'une... 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 voilà, appelez-le comme vous le voulez. Et... 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 et on a coché à la commune de notre guerre. Après, le débat, il n'y a pas de souci. Ça n'y a pas de problème. Si ce n'est que le débat, ça se passe le problème au fond. Parce que... pourquoi je demande dans ceci ? Parce que... il y aura... l'annonce, ou l'annonce, d'un manque de famille. Qui dit famille, dit enfant. Et... c'est à travers ça, on... à ces enfants... que nous proposons ce mito. pour ne pas que leur nom, de ces enfants, soit distillé dans l'enfant samedière à travers des enregistrements, même au-delà. Donc, c'est à penser aux enfants que nous souhaiterions que l'ensemble du point évoluant de l'ordre du jour soit à huit clous. Et donc, nous demandons un vote sur la tenue de ce micro et vous mérite de l'idée de la délibération. Si j'entends ce que vous dites, je le couperai, j'entends. Mais, il ne faut pas être naïf, le 22 novembre, et avant le 22 novembre, on aura un article dans la presse. Et ça sera publié. Et le jugement sera publié. Voilà. Donc, ne soyez pas naïfs. Vous n'allez pas le conseil municipal, ça demande le... C'est une question de principe. Je ne veux pas qu'on cautionne une accusation qui n'est pas encore présentée. Non, non, ce n'est pas une accusation. Non, non, ce n'est pas... On n'a pas l'attention. Mais on n'est pas dans une accusation. Ce n'est pas le conseil municipal qui accuse personne. Il y a eu une enquête qui a été menée par les services fiscaux, qui a débauché sur de graves dysfonctionnements, avec un micro. Donc, voilà. Moi, je n'ai plus de personne. Moi, je n'ai pas... Je ne mets personne à la cause. C'est la bien qui a fait ça. Ça a été au propre et au cuivre à décider de ne passer au tribunal. Si je peux... Après, si vous voulez, moi, je vais faire la publication. Je ne citerai pas ce nom. Après, on discutera un but. Moi, je pense qu'il faut que la... On a vu déjà de l'annoncer. Moi, je pense qu'il faut quand même que les gens sont au courant de ce qui se passe dans la vie. Oui, mais le nom ou quoi, ça ne changera pas la vie d'Emanouin. Si on sait qu'il y a... Non, on ne dira pas le nom. On ne dira pas le nom. On prend le débat du coup, il n'y a pas de problème. On va tirer des formats. Mais moi, je souhaite que les choses soient transparentes. Parce que c'est un tournoi à rémunérer. Si on ne dit pas le nom, il y a des questions. Si je parle du nom... D'accord. Non, le passera, on est bien d'accord. Le passera, le passera, le passera, le passera, le passera, le passera, on prononcera, lui, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais je ne prononcerai pas le nom de cette personne, mais vous m'autoriserez à lire le... 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 Le point 13. Le parti du point 13. Pas en mention. D'accord ? S'il n'y a pas mention du nom, tu ne peux pas dire. Il n'y a pas mention du nom. D'accord ? Oui. Allez. Donc, on a voté... On a voté la... Excusez-moi, on a voté la secrétaire de la séance, le procès de la balle, la scène du procès municipal du 12 juillet. Une seule chose, page 4, ce n'est pas M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot. Ah oui. C'est la page 4. C'est bon. Parfait. Est-ce que j'ai d'autres remarques ? Les personnes qui sont contre, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot. Qui a pris la place à la table de libération. Et donc, on vous souhaite la bienvenue. Merci. Le point 3, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot. C. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot. La deuxième fois avec, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot. C'est M. Chagot, c'est M. Chagot, c'est M. Chagot. La deuxième fois avec, 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 c'est M. Chagot. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.